Racontez-nous qu'allez-vous proposer sur la scène de l'Espace Julien le 2 décembre prochain ? Alors c'est assez exceptionnel parce qu'on a réussi à convaincre l'Espace Julien et Michel Antonini, le président de Jazz à la Ville, de programmer deux big bands sur la scène d'Espace Julien. Donc à la suite, le big band du CNRS qui fera un set exclusivement consacré à la salsa. C'est le bienvenu aux danseurs parce qu'on va avoir en plus la participation exceptionnelle de Laurent Arbos qui est un percussionniste exceptionnel et qui va venir au concert nous accompagner. Et donc le deuxième set, ça sera le Focéan Jazz Orchestra, donc le big band de Thierry Amio, le professeur de trompette du CNR à Marseille, qui fera un set exclusivement funk et groove, très binaire. Donc c'est deux big band de jazz mais on ne fait pas que du jazz, on propose une ouverture sur d'autres styles qui ne sont pas souvent joués par les big band régionaux et même nationaux. Et donc je tiens à préciser que ce sont donc les deux big band marseillais, exclusivement marseillais, évidemment tous les musiciens habitent à Marseille ou dans les environs, ça ne veut pas dire qu'on est tous nés à Marseille, mais voilà, on répète à Marseille, on joue dans la région, on est marseillais. Ce n'est pas trop compliqué de se retrouver comme ça, si nombreux sur scène ? On s'organise comment ? Tous très motivés parce que non seulement on se retrouve si nombreux sur scène, mais en plus on répète toutes les semaines, donc ça fait beaucoup de motivation. Pour moi c'était une très grosse organisation, j'espère que ça va être réussi. J'ai fait tout ce que j'ai pu, il faut avoir l'habitude, c'est une question d'habitude de programmer des concerts comme ça, à Fert, on en a déjà fait quelques-uns, donc voilà, on sait ce qu'il faut faire. Alors vous nous précisez qu'il n'y avait pas que du jazz qui allait être proposé, quelles autres sonorités musicales vont être à l'honneur ce soir-là ? Alors voilà, justement, le big band du CNRS, ça sera uniquement de la salsa, donc pour les danseurs, pour écouter bien sûr, mais aussi pour danser, donc la musique, la salsa, je pense que tout le monde sait ce que c'est, la musique latino-jazz, quoi, voilà, latino-jazz uniquement, et donc le big band du Focéan Jazz Orchestra, du funk et du groove, du binaire, quoi, voilà. Et comment est né le big band du CNRS de Marseille ? Alors le big band du CNRS de Marseille a été créé il y a deux ans seulement, on est tout jeunes, mais déjà on a bien avancé, par Patiko Brown, qui est donc directeur de recherche au CNRS, et musicien, trompettiste, compositeur et arrangeur, et qui a souhaité créer cet orchestre. Alors on s'appelle CNRS parce qu'on est hébergé pour les répétitions dans le CNRS, et il y a un bon tiers des musiciens qui sont aussi des chercheurs CNRS. Il y a un autre tiers des musiciens, ce sont des musiciens professionnels, et le tiers restant des amateurs de très bon niveau. Peut-on dire qu'au CNRS de Marseille, la science est intimement liée à la musique ? Oui, bien sûr, parce qu'en plus nous proposons des conférences-concerts avec un sujet qui est lié à la musique. Donc on a déjà proposé une conférence suivie d'un concert, par exemple le sujet c'était la musique et le cerveau, comment la musique influence le cerveau. Nous avons aussi proposé à l'Alcazar, à la bibliothèque de l'Alcazar, une conférence sur l'acoustique des instruments de musique. Donc voilà, tout ça c'est lié. Et en plus, au niveau rayonnement international, enfin j'exagère un peu, national et international disons, c'est bien aussi pour le CNRS de montrer que non seulement Marseille est une ville de haut niveau scientifique, mais aussi qu'il y a une ouverture sur les loisirs pour les chercheurs, enfin voilà, c'est aussi un haut niveau musical. Quels sont vos projets et où peut-on suivre les aventures musicales du Big Band du CNRS de Marseille ? Alors le prochain concert, on est à la Roque d'Amperon, fin décembre. Après pour l'an prochain, il n'y a encore rien de sur à 100%, voilà, donc je ne peux pas vous dire. Mais si, la seule date qui est certaine, ça sera justement une conférence qu'on sert le samedi 24 mars 2018, au Rouge Belle de Mai. Le sujet n'est pas encore défini, mais ça sera un sujet scientifique en rapport avec la musique. Sinon, il y a un site, évidemment, qu'ils appellent BB CNRS, où il y a toutes les dates, voilà, et sur Facebook aussi. On va terminer par un message à l'attention des auditeurs Maritima, pour les inciter à venir vous applaudir dans quelques jours du côté de l'espace Julien de Marseille. Vous avez envie de leur dire quoi ? Eh bien, venez faire la fête, parce qu'avec le Big Band du CNRS, c'est toujours la fête. C'est un Big Band très jeune. En plus, il y a des jeunes et jolies filles dedans, c'est pas tous les jours. La chef, elle est superbe. On a une jeune trompettiste de 21 ans, c'est intergénérationnel, c'est la fête. Dès qu'on se déplace, c'est la fête.